C'est l'un des laboratoires de pointe du CNRS à Toulouse. Le LAS, le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes. Spécialité l'informatique, la microélectronique, les nanotechnologies. Et au cœur de ce haut lieu de la recherche toulousaine, la salle blanche. Combinaison intégrale de rigueur. Ici, chercheurs et ingénieurs travaillent à l'échelle du nanomètre, l'infiniment petit. A cette échelle, un grain de poussière équivaut à un tronc d'arbre. Une salle blanche, c'est une salle dont l'air est apuré. Donc, on a chassé la poussière avec un niveau de pureté important. Cette pureté est importante parce que toute impureté qui, au niveau ambiant, va être un élément de perturbation au niveau de l'échelle nanométrique à laquelle on réalise des composants. Dans la salle blanche du LAS, la matière première, ce sont ces étranges pyramides. Du silicium pur, découpé en fines tranches qu'on appelle des waifers, on grave dessus des composants électroniques sur mesure pour des programmes expérimentaux. On est l'équivalent d'une petite chaîne de fabrication, mais à l'échelle de la laboratoire. Donc, il faut utiliser plusieurs équipements en salle blanche pour réaliser un composant micro ou nanotechnologique. Ces équipements de pointe sont parfois utilisés par des entreprises qui viennent élaborer des prototypes. Mais la salle blanche est avant tout un laboratoire universitaire où cohabitent deux populations. D'un côté, les chercheurs qui pilotent les projets et les ingénieurs chargés, eux, du travail de production. Beaucoup de personnes viennent au laboratoire en tant que doctorant pour passer une thèse en 3-4 ans. Mais également une trajectoire qui est le niveau ingénieur, assistant ingénieur de recherche, pour notamment participer à l'accompagnement de la recherche. Jean-Christophe est l'un de ses assistants ingénieurs. Il a la charge de l'implanteur ionique, une machine très complexe qui sert à modifier les propriétés électriques du silicium. C'est un équipement où nous avons de la haute tension, nous avons de l'électronique, nous avons de l'automatique, nous avons des fluides, des gaz, du pneumatique, du vide et on est obligé d'être polyvalent. Autant de savoir et de savoir-faire que Jean-Christophe a acquis au fil de sa carrière. Arrivé au LAS à 19 ans avec un simple CAP d'électromécanicien, lui qui était plutôt fâché avec l'école, n'a jamais cessé d'apprendre grâce à la formation professionnelle. Le fait d'être sur le terrain et d'avoir, on va dire, de travailler sur du concret, moi, m'a ouvert les yeux et m'a donné l'envie de m'investir et de travailler, de prendre des cours. L'anglais à l'école n'était pas ma tasse de thé et je me suis vite rendu compte que dans ce milieu, j'étais totalement dépassé. Donc ça a été un challenge et je me suis découvert une passion. Après cuisson, les waifers traités par Jean-Christophe passent entre les mains de David Bourrier. Son domaine, l'électrodéposition. Baigné d'une lumière jaune, il est chargé de déposer sur les composants de fines couches de métal. Les composants électroniques ont besoin de très bons conducteurs pour ne pas avoir de perte d'énergie. On a de l'or, on a du cuivre, on a aussi du fer nickel cobalt qui est un alliage magnétique. J'ai fait un bac scientifique et après je suis allé sur un DUT de chimie des matériaux. Une fois ce DUT terminé, j'ai passé le concours pour rentrer au CNRS. Donc je suis arrivé dans cette zone d'électrodéposition. Comme Jean-Christophe, David a fait le choix d'une scolarité courte. Après son DUT, il entrelace comme assistant ingénieur, niveau bac plus 2. 11 ans plus tard, le voilà responsable du service d'électrodéposition. L'avantage du CNRS, c'est qu'il nous donne la possibilité d'évoluer au sein de ce laboratoire. Au fur et à mesure que j'ai acquis des expériences, j'ai pu passer les concours internes du CNRS. Et aujourd'hui, je suis au niveau un équivalent de bac plus 4, qui est un ingénieur d'études. Toujours plus petit, toujours plus performant, les composants fabriqués dans la salle blanche du LAS nourrissent des technologies de pointe, dont certaines feront les innovations de demain.